Situé en plein coeur de Saint-Denis, le squad Gabriel Péry mobilise enfin les pouvoirs publics. Ici, pas d'eau courante, mais des failles, de l'humidité et des appartements insalubres. Huit ans maintenant que Secu et sa famille vivent ici, des conditions qui ont eu raison de leur santé. Tout le monde est malade presque. Chaque semaine, les enfants se plaignent, soit si c'est pas un mot de ventre, c'est les pieds qui les font mal, ou c'est la tête, tout ça. Les vomissements, tout ça, c'est quotidien. Cet été, une vingtaine de cas de saturnisme étaient révélés chez des enfants du squad. Depuis, ces familles ont été relogées et des travaux d'urgence devraient commencer en avril. Autant de bonnes nouvelles dont le sous-préfet de Saint-Denis est venu apporter des garanties. Guidé par les habitants, il a constaté et rassuré. Mais derrière le problème du relogement, se cache pour certaines familles celui de la régularisation. En ce qui nous concerne ici, je pense que la plupart des familles, pour nous, répondent aux critères que vous avez quand même énumérés. Donc pour nous, même si ce n'est pas du 100%, on pense que vous ferez en sorte que la plupart des familles soient prises en compte. L'État veut régler dans la meilleure manière possible la question de 76 Péry. On ne souhaite pas que des familles continuent à habiter dans de telles situations. Voilà, donc c'est un des éléments du dossier, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Le sous-préfet a assuré qu'il traiterait personnellement chaque dossier du squat Gabriel Péry, un squat qui compte encore près de 140 résidents.